Salut à tous, altis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur PES 2020, ma carrière de joueur vers une légende, et le dernier épisode, alors soit je vous l'ai posté et vous l'avez vu, il n'y a eu que des matchs nuls, des 0-0, c'était un peu la galère franchement, soit vous ne l'avez pas vu parce que je ne l'ai pas posté, je ne sais pas encore si j'ai le posté ou pas, peut-être que je vous ferai un petit sondage sur Youtube pour vous demander ce que vous en pensez, et en tout cas voilà, on se retrouve aujourd'hui pour Bordonym, et après on joue le PSG, donc là des gros matchs, il va se passer des trucs, j'en suis sûr, on va mettre le coup d'envoi direct de Bordonym, et s'il ne se passe rien, alors là vraiment c'est que je n'arrive plus à rien faire, mais qu'on n'arrive plus à marquer, qu'on est bloqué, mais en tout cas on va essayer de bien jouer et de faire un peu de spectacle, mettre des buts, ce serait superbe. En attendant, je vous rappelle que si vous êtes intéressé pour acheter PES 2020 sur PC, vous avez un lien dans la description, c'est mon site partenaire Gamesplanet qui le vend en réduction, n'hésitez pas à aller faire un tour, d'ailleurs il y a plein de jeux en réduction sur Gamesplanet, n'hésitez pas à y aller, c'est un site très fiable. Pour le coup, on va regarder un petit peu la présentation, se mettre dans l'ambiance, on joue à Bordeaux, ça ne va pas être facile facile, j'ai changé de chaussures, et c'est parti, je suis le numéro 4 toujours devant, et c'est parti pour essayer d'aller chercher au moins un point à Bordeaux, objectif match nul au moins, si on pouvait faire autre chose qu'un 0-0, je vous avoue que ça ne ne gênerait pas, mais au moins, essayer de ne pas perdre à Bordeaux, sachant qu'on est à peu près, je crois qu'on est 11ème au classement, bon écoutez, pour Nîmes, c'est toujours plutôt ok, de toute façon je pense que nous on joue le maintien, honnêtement, l'objectif maintien. Allez, c'est parti, j'ai la balle de ce côté-là, je vais essayer de balancer à droite, j'avais vu la pelle, non, ça n'a pas passé, j'aurais peut-être dû m'abstenir de faire cette espèce de grosse passe en l'air, les Bordeaux qui essayent de bien relancer, mais regardez, vont se faire avoir à ce petit jeu, oula, c'est quoi ça, mal dosé cette passe, allez, 12ème minute, pour l'instant, écoutez, ça va, on a l'air de jouer un petit peu haut et tout, c'est plutôt cool. Allez, récupération de la balle, superbe. Ouh, c'est dommage que j'ai fait un contrôle un peu long là, en tout cas on joue haut aujourd'hui, c'est assez agréable. On joue haut, il y a du pressing, je pense que ça peut être un bon match. Attention à Depréville, il est bon Depréville, Karamo, Pungie, on ne va pas les laisser centrer, allez, allez, au pressing, au pressing mon gars, ils vont quand même réussir à centrer. Allez, j'essaye d'orienter le jeu sur la droite, il a essayé de me la reglisser, c'est dommage. J'ai pas, j'ai pas vraiment pu la, j'avais pas le temps en fait de prendre la profondeur, il me l'a mise un peu, un peu trop tôt, j'ai envie de dire. Karamo, allez, attention à Karamo. Pungie sur le côté gauche, il va centrer, attention à Depréville qui est au centre, ok, nice. Allez, on garde la balle, j'hésite à lui mettre tout en haut, non, j'ai bien fait de la jouer courte. Allez, c'est parti à droite, je vais aller au centre. Je me suis fait découper, je vais la récupérer la balle, je me suis bien battu, c'est dommage, j'ai vraiment failli l'avoir, je me serais retrouvé vraiment tout seul devant le but. Ça s'est joué à rien, j'étais agressif pourtant, mais ça s'est vraiment joué à rien. En tout cas, on les presse bien, j'aime bien le déroulement du match pour l'instant, je sens qu'on peut faire quelque chose. Nice, allez, on joue vers l'avant. Allez, en haut, il y a de la place, regardez cette passe fouettée comme ça, magnifique. Il ne faut pas qu'il la perde. La frappe, je ne sais pas ce qu'ils ont fait les deux défenseurs, ils ont bugué en fait, dans leur tête ça a bugué, ils ne sont pas allés vers la balle. Regardez, je pensais vraiment au début qu'ils allaient la prendre. Et il a complètement raté la balle. J'aurais, j'ai tiré, en fait j'ai eu le réflexe de mettre une mine, j'aurais dû limite attendre un petit peu en fait. Je vais essayer au premier poteau de croiser. Ah dommage, j'ai tenté la cavanie au premier poteau de tête décroisée. J'ai réussi, mais ce n'est pas assez pour tromper Benoît Costil. Ça c'est dur, c'est dur, c'est dur. 45ème. Franchement, on domine, je trouve que, bon, eux ils ont fait 2-3 centres. Ah, attention à Kalou. Mais on a eu des bonnes petites ocas pour l'instant, c'est pas mal. Ça va être la mi-temps, 48ème, ça va être la mi-temps. Je pense même qu'on ne va pas jouer la touche. Allez, on y croira, franchement, on peut faire quelque chose. Allez, j'y crois vraiment, j'y crois vraiment. Serp, reparti. Pour la deuxième mi-temps. On va faire le pressing. Kalou. Aller, shallow pressing. Nice. Oh là là, ça ne joue à rien, là encore. J'ai vraiment failli la récupérer et partir tout seul au but. C'est con. 54ème minute. Kalou sur le côté droit. Attention, il va vite, il va vite, il va vite, il va centrer s'il peut. On l'a récupéré, bien joué. Attention, à ne pas trop dégager dans l'axe. Attention, à ne pas faire de conneries. Bien, bien joué. C'est bien. Qu'est-ce que c'est que cette passe bizarre, là ? De préville, qui est un peu tout seul, honnêtement. Allez. Elle est dure. En profondeur, j'étais un peu tout seul. Dommage. Je l'ai redemandé et je me suis dit, allez, on va pouvoir avancer comme ça en se faisant des 1-2. Ils sont vraiment écartés, en fait. Dans leur 4-3-3, là, les bordelais sont très, très, très écartés. Attention. C'était chaud. Je suis redescendu un peu trop. Du coup, je ne suis plus devant. Il y a marquage rapproché sur moi. Ok. Déjà qu'on a du mal à se démarquer, à avoir des occasions. C'est chaud. 72e minute. Attention. 73e. Allez. 100 carrés. Calou. Calou. Ce qui ne s'entre toujours pas. 100 carrés. Ça repasse par le milieu. Attention. C'est le Tiki-Taka, Bordelais. Attention. A De préville qui va frapper. C'est arrêté par notre gardien. Bien joué, ça. Ça, c'est bien joué, ça. L'interception. Oh, il me l'a envoyé dans les couilles. Vous savez, mon joueur s'est arrêté. Ça, c'est vraiment con parce que franchement, s'il l'avait pris dans la cuisse, il aurait pu continuer et courir. Et là, il s'est touché, pardon, j'ai dit le mot, mais il s'est touché les parties génitales et il a encaissé le cou, quoi. Il n'a pas pu directement courir sur la balle. 86e. Allez, attention. Est-ce qu'on va encore faire un 0-0 ? Allez, pourquoi pas maintenant ? Et si c'était maintenant ? Allez, c'est parti. Bien joué, ça. C'est bien joué. Il y a faute, là. Il y a faute. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a fait la passe longue. Je voulais la mettre juste à côté de moi. Mais en tout cas, ça va nous faire un coup franc. Il m'a complètement découpé, le mec, là. Paul Bess, qui m'a un petit peu découpé. C'était léger, en fait. 89e. Je suis sorti, mais on ne sait jamais. Si on pouvait marquer là maintenant, ce serait génial. Et pas du tout. C'est la fin du match. Bordeaux, Nîmes, 0-0. Encore un 0-0 cette saison. Mais en tout cas, pourtant, on a eu quelques occasions. Et ce qui est positif, c'est que quand même, on a fait match nul à l'extérieur. C'est quand même plutôt pas mal. Et alors là, le prochain match, vous allez voir ce que ça va être. Ça va être le PSG, qui a 15 victoires et qui a perdu deux fois quand même. Nous, on est 11e. Ils sont premiers. Et on va jouer le PSG. Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est ? Annonce du joueur de l'année en Asie. C'est Hamzik, qui a été élu joueur de l'année en Asie. Bon, ça nous fait une belle jambe, j'ai envie de vous dire. On va avancer dans le temps. Et là, normalement, je crois bien que c'est le PSG et c'est au parc. Donc, c'est PSG Nîmes. Et là, ça va être chaud. Lissandro Lopez a été élu joueur de l'année en Amérique du Sud, l'ancien Lyonnais. Lissandro. Est-ce que je joue ce match contre le PSG ? Je suis titulaire. J'aurais été vraiment déçu de ne pas le jouer, honnêtement. Ça aurait été un petit peu dur. Coup d'envoi, c'est parti. Match au parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Et alors là, souhaitez-moi bonne chance dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, écrivez-moi bonne chance parce que je vais en avoir besoin. Aïe, aïe, aïe. Au parc, ça va être chaud, je pense. Les Marc Cavani et Mbappé, ça va faire mal. Donc là, autant vous dire que si on fait un 0-0, c'est un bon résultat. Là, pour le coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Voilà, quoi. Si on fait 0-0, franchement, on sera content. Allez, Thiago Silva. Qui dégage. On ne joue pas si bas que ça, j'ai l'impression, pour l'instant. Kurzawa. Kurzawa qui donne à Mbappé. Attention à Mbappé, la vitesse d'exécution du joueur français. Neymar. Ouh là là, Neymar, ça a l'air d'aller vite aussi. Kurzawa qui va s'entrer, peut-être. Attention, la passe en retrait. Bien joué, ça. Super. Allez, pourquoi pas une contre-attaque ? Regardez, il est tout seul en bas à gauche. Oh ! Oh oui ! Il a réussi son contrôle. Il faut me la donner. Oh ! Ce n'est pas possible. Je n'ai pas pu tirer. Aïe, aïe, aïe. J'étais en mode accélération. Je n'ai pas pu tirer. Attention, ça va d'un but à l'autre. Mbappé pour Di Maria. Attention, Di Maria, il ne faut pas le laisser revenir sur son pied gauche. On sait très bien qu'il peut enrouler pied gauche très facilement. Il est vraiment à l'aise techniquement. On a failli avoir une action, une occasion incroyable. Ça aurait été vraiment incroyable. Allez, Thiago Silva. Rabiot qui redescend en 6. Thiago Silva. Est-ce qu'il va rater sa passe, Thiago ? Kurzava. Allez, il faut y aller dans l'impact physique, là. Il faut y aller. Draxler, je crois. Kurzava. Je vais récupérer la balle, non ? Si, non. Ça, je ne sais jouer à rien du tout. Un cheveu. Kurzava. Kurzava qui est très en vue dans ce match. Il n'arrête pas de dribbler sur son côté. C'est assez chaud. Paredes. Attention, Paredes. Est-ce qu'il y a une bonne frappe ? Ouh ! Ouh ! J'ai vraiment cru qu'elle était dans le but. Et regardez Kurzava, là, qui est en mode, il fait des dribbles et tout, des crochets. Et là, je l'ai vu dedans. J'ai vraiment eu peur. Allez, pour l'instant, on est encore dans le match. 0-0 à la 23ème minute. 74% de possession pour le PSG. Regardez, je l'ai bien poussé, là, Kimpembe. Allez, je lui mets là. Oh, c'est pas vrai. C'était bien joué. Je l'avais demandé de me la remettre. Allez, attention, Mbappé. C'est parti de l'autre côté. Mbappé et Di Maria. Mbappé qui va faire un appel. Il va super vite. Attention, il faut le coller, Mbappé. Bien joué. Bien joué notre défense. Aïe, j'avais demandé la balle avant, en fait. Du coup, ça m'a mis un gros ballon. J'avais demandé au joueur d'avant. Et c'est reparti le PSG avec Rabiot. Neymar. Attention à Neymar. Neymar pour Mbappé. Mbappé, il y a toujours de l'espace. C'est chaud. Ouh, le dégagement raté. Kurzawa qui va récupérer le ballon sur le côté gauche. Ça joue derrière avec Paredes. Avec Draxler, pardon. On récupère la balle. Oh non, il n'y a pas faute sur Draxler, là. Sur Julien Draxler. Il n'y avait rien. Oh là là, Neymar le coup franc. Il est peut-être un petit peu loin. Mais attention. Oh, il y a eu. Je n'aurais pas dû dire qu'il était un petit peu loin. Trois. Pourtant, il n'est pas en pleine lucarne. Mais c'est juste que, voilà. Ça arrive fort. Le goal la touche. Mais on ne touche pas assez pour la détourner. 1-0 pour le PSG. Alors qu'on avait eu des superbes... Enfin, des superbes. On avait eu une petite ocase, quoi. Deux petites ocases, on a eu. Mbappé. Oh là là, Mbappé. Oh là là, Mbappé qui tire. Mbappé qui est dans la surface. Aïe, 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 aïe. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas Cavani. C'est Mbappé qui joue en pointe. Et qui va nous faire sa célébration. 2-0 pour le PSG. Et alors là, vraiment, Mbappé, regardez, il traînait. Il refait un appel entre les deux défenseurs centraux. Et là, c'est fini. Contrôle, rapidité d'exécution. Il se met sur son pied gauche pourtant. Et il bute. Très compliqué de faire quelque chose. Aïe, j'ai perdu la balle directe après l'engagement. Alors attention là de ne pas prendre le feu. De ne pas prendre feu. Allez. 2-0 à la mi-temps. Aïe, aïe, aïe. C'est ce coufran là qui nous met... Surtout qu'il n'y avait limite pas faute quoi. Il ne nous met pas bien ce coufran. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est Paris de toute façon. Est-ce qu'on pouvait vraiment espérer mieux ? Pas vraiment. Il y a faute là, monsieur l'arbitre. Ah oui, il y a faute là. Il faut sortir les cartons, monsieur l'arbitre. Comment on pourrait jouer ça ? Je vais essayer de la demander la balle. Oui, voilà. On va jouer sur le côté droit. Est-ce que ça va être assez ? Non, dommage. Ce n'est pas mal vu la combinaison sur le coufran. Ce n'est pas mal joué. Allez. Le centre, c'est très, très mal entré. C'est pour Areola. Qui dégage très tendu sur Mbappé. Mbappé, c'est dur de lui prendre la balle à Kylian Mbappé. Aïe, aïe, aïe. Il est vraiment, vraiment dur à prendre. Dimaria pour Mbappé en profondeur. Attention Mbappé. Il est partout Mbappé en fait. C'est Rabiot, Draxler, Neymar. Ouh, il n'y a pas faute, heureusement. C'était un peu chaud. Pourquoi pas une contre-attaque ? On est 5. Allez les gars, on est 5. Allez, allez, allez. On y croit. Ce n'est pas très bien joué ça. Kimpembe. Draxler. Je crois que Verratti ne joue pas non plus. J'ai cru ne pas le voir. Kimpembe. Oh là là, ils nous font tourner en bourrique. Ils ressortent bien, tranquillement. Aïe, aïe, aïe. C'est chaud. C'est très, très chaud. Allez, on va la récupérer celle-là. Non, pas maintenant. Je ne l'ai pas demandé maintenant. Je ne mets pas une balle comme ça. C'est trop, trop dur. Le PSG qui s'amuse et qui fait tourner la balle derrière, tranquillement. Allez, attention, Mbappé qui est là devant. Il va être servi. Mbappé, attention, il reprend la profondeur. Mbappé, il fait tout. Il fait meneur de jeu, buteur, il va devant, il va en profondeur, il monte dans les pieds. Meunier, le centre. Aïe, c'est moi qui fais cette passe en arrière raté sur Mbappé. On n'existe plus là, ils nous ont éteint. Allez, pourquoi pas un contre. Il est dessus. Nice. Aïe, 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 Kimpembe qui s'impose. Oh là, c'est super dur. Franchement, c'est super dur. Là, de jouer le PSG, c'est grave chaud. Honnêtement, c'est chaud. Mbappé, Neymar, attention. Attention, Mbappé qui part en profondeur. Neymar qui tire. Avec le rebond. La frappe a été vicieuse. 87ème minute, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est la fin. Aïe, 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 la deuxième mi-temps, ils nous ont asphyxiés. On n'a rien compris, on n'a pas touché la balle. La première mi-temps, ils ont complètement dominé. Ils ont mis les deux buts. Et puis Mbappé qui est monstrueux. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. 60-40, 7 tirs à zéro. Je pense que là, c'est réglé. On n'a pas le niveau pour accrocher le PSG. En tout cas, on est classé 12ème. Franchement, c'est encore pas mal. On est 12ème sur 20. On ne va pas s'affoler. C'est déjà pas mal. Moi, je suis monté à 71 de général. Donc, ça veut dire que j'ai pris. Je continue ma progression. Donc, ça, c'est cool. Et c'est l'ouverture de la période des transferts. Est-ce que je demande à être transféré ? Liste d'offres. Offre reçue. Condition de l'offre. Ah, en gros, je crois que j'ai une... J'ai une offre pour prolonger, en fait, je crois. Je crois que je ne vais pas la faire. Je pense que je vais finir ma saison ici. Mais quel numéro veux-tu porter ? Je vais garder le 4. Vous savez quoi ? Maintenant, je suis habitué au 4. En tant qu'agent, je vais te guider pendant la période des transferts. Je te tiendrai au courant. Pour cela, c'est une négociation liste d'offres. Mais ne dis rien à l'après. Je peux contacter tes décisions préférées. Demande de transfert. Vous savez quoi ? Je vais quand même faire demande de transfert. « Veuillez sélectionner un club vers lequel vous souhaitez être transféré. » Franchement, est-ce qu'on ne pourrait pas l'Ajax ? Ça pourrait être sympa, non ? Demande de transfert à l'Ajax, allez. Si je suis un jeune espoir, comme ça, j'ai que 17 ans, pourquoi pas l'Ajax, non ? Ça pourrait être sympa. En tout cas, ça va être la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé, toujours. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité. N'oubliez pas de lâcher un like si vous aimez la série. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne également si vous aimez les séries de carrière sur les jeux de foot. Et je remercie tous mes subs sur YouTube. Si vous souhaitez me supporter, il y a des liens dans la description pour être sub YouTube ou pour aller sur YouTube, regarder une publicité. Et je vous remercie, ceux qui y supportent. Et je vous dis à très bientôt. C'était Altistine. Je vous laisse. On se revoit très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao à tous.